Picalutations à tous et à tous, c'est Jérône Géné, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch. Alors, je vous avoue un truc, j'ai pas sauvegardé au dernier épisode. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti un petit peu le refaire plusieurs fois. La semaine de fin, déjà, rien que pour dire, la semaine de fin, elle était grave cool. C'était vraiment stylé. Mince, mauvaise manip. Ouais, donc du coup, j'en ai encore de très bons souvenirs. La musique, elle était top, le fait de voir les Dogos combattre et tout. On participait pas vraiment au combat, vraiment. J'avais totalement l'impression d'avoir un combat scripté dans lequel on profitait un petit peu du combat, de tout ce qu'on voyait. Je vous laisse profiter de la vue de VoltoToucheni. Et du coup, en fait, le truc, c'est que... Ouais, on participe pas vraiment à cette bataille finale, en fait. On est juste spectateur, mais c'est agréable. Genre, comme je disais, j'avais l'impression de vivre un shonen. Et la musique, elle était tellement top. C'était un truc de ouf. Moi, j'ai kiffé, en tout cas. Je pense que pour beaucoup, ça... Beaucoup ne vont pas spécialement forcément aimer. Parce que ça manque d'interaction, ça manque de participation du joueur, etc. Et tout, le côté... Genre, j'ai envie de taper le Pokémon tout seul ou des tromps et tout. Mais je pense que c'était un truc scripté qui était bien à voir, en fait. Faut pas le prendre du mauvais pied, quoi, ce passage-là. Alors du coup, oui, je disais, j'avais commencé à retaper ce dégueulasse dragon. Toujours aussi moche. Et du coup, je l'ai refait plusieurs fois. Je l'ai un petit peu fermé, genre 5 fois, je crois. Et j'ai réussi à avoir une nature qui me convenait à peu près. C'est pas ouf. Mais j'avais pas en plus envie de galérer que ça, en fait, pour avoir une bonne nature. Du coup, j'ai pris le premier truc qui me passait, qui me montait un peu l'attaque SP. Puisque, au vu de ces attaques, en fait, ça a l'air de bien up au niveau des attaques SP. Alors je me suis dit, pourquoi pas ? Il y a juste ça, quoi. Enfin, Poison-Croix, mais je pense même pas le garder spécialement, vu que... Même s'il est poison, mais... Je me dis, pour sa stat d'attaque, c'est irrisible. Genre, on peut s'asseoir dessus, c'est rien d'intéressant, en fait. Donc, voilà. J'ai monté avec des bonbons, j'ai fait quelques farms de raid, en fait. J'ai fait quelques farms de raid, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial ? Ouais, je suis tombé sur ces Pokémon-là en raid. Je pensais qu'ils pouvaient gigamaxer. Résumé du Pokémon. Et non, en fait, non, c'est juste des Pokémon normaux. Donc, du coup, je me suis un peu fait avoir. Je les ai capturés pour rien. Et du coup, ça m'a donné beaucoup de bonbons au fur et à mesure que j'en faisais quelques-uns. Et j'en ai profité pour équilibrer au maximum de mon équipe. Par exemple, Aspibot est monté niveau 66. Alors, j'ai mis tout le monde au niveau 66, histoire d'avoir un certain équilibre, en fait, sur le coup. Du coup, il y en a trop, quand même. Ça fait un peu long. Mais j'ai l'intention un peu de finir le jeu avec cet épisode. Je pense que je suis vraiment sur la dernière ligne droite. Je ne sais pas encore ce qu'il me reste exactement. Mais, avant de finir, tout ce que je voulais dire, déjà, c'était un gros merci d'avoir suivi ce Let's Play. D'avoir participé en commentaire, d'avoir participé en pouce bleu. D'avoir rendu ce Let's Play un peu interactif. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Je préfère le dire maintenant. Comme ça, on est dans les 5 premières minutes, 10 premières minutes de la vidéo et tout. Donc, un gros gros merci pour vous. Et derrière, comme ça, on profite un petit peu tranquillement de la fin de l'épisode. Enfin, de la fin d'épisode. Je ne sais même pas si je veux finir le jeu, en fait. Je me prononce comme ça et tout, mais je n'en ai encore aucune idée. Après, je ne pense pas que le jeu va me... C'est trop bien, en fait. Franchement, je pense que c'est un moment où il faut vraiment prendre son temps et sortir un petit peu. Parce que là, en fait, en revenant vers le stade, tu vois plein de gens autour de toi qui sont en courage. C'est trop cool. Et ma fin numéro 1, du coup. Ah. Terrasse et Taraclan, quand même. Je suis sûr que c'est un dresseur. Je suis sûr qu'il y a trop moyen de l'affronter. Oh. Quand est-ce qu'il a tapé cette pose ? Trop de la balle. Je n'étais pas prêt. Je n'étais même pas au courant de ça. Attends, attends. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce que ses yeux bougent ? Ah ah ah. Voilà. Elle te pose du salagène. Alors, comment ça se passe ? Je pars direct ou... Je ne suis pas habillé. Je ne crois pas que je peux partir direct. Ouais, non, non. Ce n'est pas comme ça que je peux me permettre d'y aller. Ouais, bienvenue pour le match ultime. Êtes-vous prêt à affronter Tarac ? Pas tout à fait. Ah, ok. Ok. Bon. Ouais, je vais gagner. Parfait. Changez-vous avant de rejoindre le terrain du combat. Oh. Stylé, quand même, le dernier petit maillot, là. Aller, J.R. Tarac, t'es mon héros. J.R. J.R. Vas-y, Tarac. Montre-lui qui sait le maître. Donne tout ce que t'as. Oh, attendez. Donne rien du tout. Je vais voir c'est qui qui rend les cages en premier. Tarac, je ne sais strictement pas avec qui il va commencer. Hum. Ouais, Aspipot, en vrai, c'est bien de commencer avec lui. Parce que j'ai un petit quelque chose qui me permettrait de sortir de la galère. C'est le demi-tour. Au cas où. Donc, petit instant. C'est bon. Musique, elle est à neuf. C'est ce que je voulais être sûr. Oh, la petite ambiance, quand même. Pour la fin. J'ai l'habitude d'emplir des stades, mais là, j'avais jamais vu une telle foule en délire. Clairement, tout le monde est déjà au courant de la bravoure dont tu as fait preuve l'autre jour. Le public n'attend que de voir le sauveur de galère en action. Tu es maintenant le nouveau héros de notre région, qui a combattu aux côtés de Zacian et Zamazenta, et capturé Eternatus. Pfff, Eternachias. Pardon. Je ne pouvais rêver d'un meilleur challenger à affronter en finale. De tous les challengers que j'ai connus, tu es de loin le plus redoutable. Te vaincre ne fera qu'ajouter à mon prestige. Enfin bref, il est temps de commencer ce combat historique. Gire, es-tu prêt à combattre dans cette finale qui restera dans les annales ? Alors prouve-le-moi ! En garde ! Retire ta cape, sérieux. Genre, je refuse de combattre alors que tu gardes ta cape. Ça fait trop couette. Couette avec plein d'autoco... Oh, je sens qu'il va la retirer. Les petites gifles qui se mettent et tout. C'est moi, il a la main dessus. Les petites gifles qui se mettent, en fait, c'est la même chose qu'avec son petit frère. T'arrête, le mec, tu veux se battre. Yes ! Exagide ! Je ne suis pas spécialement confiant avec un exagide. Le rôle du maître est aussi d'offrir un spectacle mémorable au public. Alors, exagide... Je sais qu'il y a... Ouais, c'est bien d'attaquer après lui, quoi qu'il arrive à chaque fois, je crois. Machination. On va essayer de se poser. Il va passer en attaque. Des clics tactiques. Il va me faire super mal. Je crois qu'il a un truc qui fait super mal aux ténèbres. Lame sainte. Oh, la vache. En voilà ! Une attaque super efficace pour emporter la victoire. Oh, la vache. Attends, je peux me permettre aboie-moi ou pas ? C'est bon. J'ai eu peur. Une attaque super efficace. Venant de Papar, ça ne me donne pas. Même lui, il se met à parler pendant le match. La musique est trop cool. Crapistule ? Euh, non, on ne va pas changer. Je l'ai en plus, c'est ça le pire. Mais je ne vois même pas c'est quoi son type. Je crois qu'il y a haut, mais c'est tout. Au poison, peut-être. Du coup, je peux continuer avec un aboiement. Il résiste autant que ça. Vampipoint. Moi, je l'ai mérité, Zerla. La musique, elle est archi trop bien. En plus, c'est un thème de Pokémon ultra connu, quoi. Alors, il est de type O, je vais balancer plutôt lui. Batoon. Je ne vais pas m'embêter. Je vais quand même réanimer mon autre Pokémon derrière. Rappelmex, hein. Merci, Sonia. Vampipoint, c'est de quel type ? Pour qu'il ose me le faire. C'est efficace, c'est pas efficace. C'est fait, alors ? Non, ça aurait été efficace contre les ténèbres, fait. Il a envie de recoucher, mes mecs. Il faut combattre un peu. Vas-y. Blesse aussi gravement le... On va mettre la grosse patate. Je vais perdre un tiers de ma vie, je ne vais rien comprendre. Ça a piqué. Mais je vais essayer de me soigner derrière. Ça fait mal. Aspibat. Pire au but. On switch, on switch. On switch, mais je n'ai pas de counter, en fait. Je l'avais dit en plus que je craignais trop le feu. Je vais tenter un retour. Ah non, attends. Qu'est-ce qu'il y a de la bonne death play chez moi ? Ah bah c'est bon, vas-y toi. Ah non, c'est de la death physique. Je suis fou. 112, 120. Ah t'as 12, 65. T'as une défense de malade. Pourquoi tous ceux qui ont de la bonne défense craignent le feu ? Non ! J'ai appuyé B trop vite. Ça cancel mon choix. Ok, donc là je le crains énormément. Bank Sonic. Je crois que je vais balancer dans un Bank Sonic avant de mourir. Ballon brûlant. Oh. Il y va à fond. Je n'ai rien pu le faire. Ok, ça marche. On va retenter une machination. Acrobatie. Non ! Ah non, ça va. Pendant un moment, j'ai cru que Acrobatie, c'était combat. Et j'ai eu chaud, sur le coup. Du coup, je ne suis pas spécialement serein puisque il a une meilleure... J'ai de la death ? Non, je n'ai pas de death. Allez, il faut juste que tu me refasses une autre Acrobatie. Ouais, donc du coup... Non, voilà, ballon roulant. C'est stabé, ça va faire mal. Ça va passer. Ah ! Ça, si, ça, c'est... Oui, voilà. C'est de l'amour, ça. Il a gagné sur de l'amour. Attaque spéciale ? Oui, effectivement, il fait de l'attaque spéciale. Excellent. Tiens, on va claquer ça. J'ai calculé, il en a claqué deux. Je crois que ballon roulant, c'est cinq seulement. Mais je n'ai pas envie d'encaisser les cinq. Vive attaque. Oh ! Oh, c'était moche ! Ça, c'était typiquement le grattage pour t'éclater. Tu vois, au cas où si tu voulais faire une petite attaque et tout. Yes. Qu'il aurait cru, en fait, que j'aurais pu conserver Aspibod jusqu'à la fin. Tranchodon. J'ai archi envie de changer et mettre balle de neige. Sauf que la petite boule de neige, en fait, elle va se faire éclater, je le sens. Bon, vas-y, on va tester quand même, on ne sait jamais. Parce que tranchodon, c'est quoi ? C'est juste dragon, je crois, non ? Ah, je suis perplexe. Mais tranchodon, il peut balancer du lance-lame, je crois. C'est obligé. J'aurais plus envie de n'importe quel dragon peut le faire, quasiment. Oh, la musique, elle est tellement cool. Attends, à moins que moi-même, j'ai déjà affronté un tranchodon. Ouais, voilà, il est dragon classique. Ce qui peut être cool, je pourrais faire ça. Ouais, vas-y, on va partir sur une onde borel. Que de faire ? Yes, c'est bien, ça, mon grand. Oh, la vache, mon combat, je le gagne avec de l'affection. Allez, vas-y, tu peux m'en remettre. Survie à l'attaque et tu m'en remets un et c'est parfait. Parfait. Allez, gèle-le. Encore mieux. Si tu le gèles. Allez, dis-moi, tu as quelque chose de là, gèle-le. Oh, non. C'est pas grave. On recommence. On nous regarde. Allez, survis. Yes. C'est pas grave pour ta défense. Il a l'air désespéré. Il est juste éclaté, c'est bon. La musique, elle est trop bien. En plus, si je ne me trompe pas, c'est une musique de crédit quand tu finis la ligue Pokémon de certains. Par exemple, je crois, la première génération ou la deuxième génération, quand tu finis, au moment où tu vois tes Pokémon passer un par un et tout dans le Panthéon, c'est ce genre de musique qui te balance. Lansaurien. Lansaurien. Je ne connais pas du tout ce Pokémon. Est-ce que je prends le risque de rester avec Balle de Neige ? Tiens, on va lancer Mouchou à la place. Il ne m'a pas encore sorti son Brac au Feu. Je sais pertinemment que ça va être son dernier et que ça va être son J.K. Max. Ah. C'est lui qui lance Aurien. D'accord. Bon. Balle de Neige. Hop. Petit guérison, s'il te plaît. Balle Ombre. Je kiffe trop cette attaque, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a rien de spécial, mais je la kiffe bien. Il y a des attaques en fait, tu aimes bien y voir tout le temps. Rappel Max. Allez, reviens à la vie, Batoune. J'ai l'air de son de toi sur l'an. Je suis en train de claquer des objets dans tous les sens. Mais là, en fait, c'est agréable parce qu'on a l'air d'avoir à peu près le même niveau. Genre, je n'ai pas trop forcé. Il est 62, je suis 166. Il y a 4 niveaux d'écart. Mais pour autant, je ne sens pas que j'ai un avantage de ouf sur lui. Après, mon équipe avait claqué aussi, donc ça doit aider ça. Mais ça rend le jeu plus agréable pour le dernier match. Je triche un petit peu avec des objets, mais chut, il ne faut pas le dire. Du coup, tu tues le dragon, ça c'est sûr. J'ai toutes sortes d'attaques qu'il ne faut pas utiliser sur ce tour. Et je ne peux pas me permettre de switcher et de frapper après derrière. T'es rapide quand même. Persuvant comment t'es rapide. Attaque-défense, ok, la précision elle up. J'ai envie de me re-soigner encore un peu. Parce que ça ne sert à rien que je me buff si je meurs juste au tour d'après. Il est en train de me spammer sa ballonbre. Mais du coup, il ne me confirme pas ses autres types en fait. Non, il est spectre. S'il balance ballonbre, c'est qu'il doit avoir une partie spectre à mon avis. Genre le bout de sa queue qui est transparente comme ça et tout. Follet de feu. Il serait dragon spectre alors du coup. En mode, j'ai ratina. Je peux survivre. Je crois en toi. Yes. Ce combat de tricherie avec que des items. Là en fait, il suffit juste de compter le nombre d'items que j'ai claqués. Genre hyper potion, guérison. Il suffit de les compter en poké dollar. Genre 3000 balles, 3000 balles, 1200 balles. Hop, petit foie de feu. On va finir. Le mec, il m'en reste pas même que sa ballonbre. Lance au rien. J'aime bien, hein, quand même. Draco feu. Oh là là. J'ai tellement rien pour le counter en vrai. Je sens en fait que j'ai beaucoup souffert sur Draco feu. Genre, il faut que je survive tout simplement. Qu'il passe son gigamax. Je t'aimais pas confiant. Et je peux claquer un gigamax aussi. Ok. Alors ça va être hyper dégueulasse ce que je vais faire. Ça va être parti en sacrifice. Clairement. Donc là, je balance Aspie bot. Ce n'est pas encore terminé. Le maître n'a pas dit son dernier mot. Et du coup, sac. On va balancer un guérison sur Mouchou. Ce qui va certainement gigamaxer. Il va utiliser son attaque de feu. Tu vas découvrir la véritable puissance de Draco feu. Le voici sous sa forme gigamax. Trop horaire. Tellement cool. En fait, il s'est un mix entre... Ah non, j'allais dire que c'était un mix entre X et Y. Mais non, pas du tout. C'était le côté des flammes qui sortaient de la bouche qui me donnait cette envie de dire que c'était un mix. Donc ça, c'était prévu. Il m'a fait une attaque doucement. Oh, mais je suis un fou. Je vais l'envoyer à l'abattoir. Oh, c'est incroyable comment... Oh là là. Genre, je suis en train de me dire mais un Draco feu peut me péter toute ma team. Mais clairement. On va faire un enroulement. Mais j'y crois pas en fait. Little Max. Oh le bâtard. Il veut taper le x4. Oh là là, comment c'était moche. Est-ce que tous les pokémons de ma team craignent soit le feu, soit le vent. Enfin le vent, le vol. Et derrière, accessoirement, tu peux mettre un sol. Mais ce Pikachu n'est pas non plus le pokémon le plus résistant, quoi. Oh, balle de neige. Bon, balle de neige, j'y crois au moyen. Tu vas te faire tellement te faire agresser, mais ton sacrifice ne sera pas vain. Oh là là. Lame d'air, Bourdon. Onde Boréale. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, ça c'est pour baisser son attaque. Avoir peur. On va plutôt essayer de tenter de baisser son attaque. Ce qui donnera une ouverture pour les autres. C'est le moment de faire monter la température. Dracofeu, utilise Fournaise G-Max. Il pleura plus que moi. Je ne vais rien faire. Oh la vache. Encerclé par les flammes. Ça lâche un... Un danse-flammes derrière. Et je n'ai pas réussi à le toucher encore. Là, il me reste trois Pokémon. Genre, il peut me... Fumer la team. Ok. Le but, c'était qu'ils perdent son G-Max. Quand même, le G-Max, ça peut être tellement pété. Allez, vas-y. Foudre G-Max. Allez, viens. Gros Kachu. Je compte sur toi. Je veux tellement qu'ils portent le coup de grâce. Survie. Allez, fume-le-moi. Oh non. Paralyse-le peut-être. Yes. Oh là là. Incroyable. Je vais finir le jeu avec mon Pikachu. Attendez, attendez. J'y crois, parce que là, il y a des trucs qui me font peur. On recommence avec un Foudre G-Max. Non, c'est pas de guérison, s'il te plaît. Yes. Je pouvais pas espérer meilleure fin. C'est un carnage. Il y en a plus que trois qui sont debout. Cette petite bouille de la victoire. Oh là là. C'est stylé. Alors techniquement, sa casquette, ça serait partie dans le vent. Franchement, bravo. Je n'ai plus qu'à tirer ma référence. Merci pour ce combat d'anthologie. 31 000. Oh, ça rapporte quand même. La maman qui est là. Bravo, Gyr. Tu as triomphé du maître à ma cul que j'étais. Et maintenant, te voilà maître à ton tour. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on croise un dresseur de ta trempe. Et pour ça, tu mérites toute mon attention. Oh, j'aurais dû changer de couple. T'as moins de cool quand même. Maintenant que tu as atteint un tel niveau, il serait temps pour moi de penser à l'avenir. Et aussi à nous, les adultes, d'améliorer le présent pour le bien des générations futures. Quant à toi, Gyr, continue comme ça. Continue de croire en toi et en ton équipe. C'est la clé pour avancer. Et pour créer ce bel avenir dont nous rêvons tant. Public de Galar, une nouvelle légende vient de naître sous tes yeux ébahis. Gyr. Vous avez tous été témoin de sa puissance. Avec lui, notre futur est entre de bonnes mains. Ouvre bien les yeux, cher public. Tu vas voir tout ce que Gyr peut accomplir. Tellement cool quand même, cette sortie. Oh, c'est direct la fin. Ok. Bah ouais, en même temps, c'était normal. Ça vient brutement quand même. C'est quoi cette scène ? Oh la vache. Le Higgsion, c'est un chanteur. J'aurais jamais cru ça. Après, t'as les deux Alarzen, un truc comme ça. Ils font du Air Guitar limite. Et je sais plus comment il s'appelle en fait, mais je vais l'appeler Batoon. Qui a la batterie. Donc Ikunga, quoi, s'il te plaît. C'était plutôt cool quand même. Franchement, une bonne aventure. Bon, en tant que jeu Pokémon, c'est pas mon préféré. Mais, il y a énormément de choses que j'ai bien adoré dans ce jeu. Déjà pour les raids de Dynamax, le fait de pouvoir Dynamax et mon Pikachu. Rien que ça, ça me fume. C'est énorme. Il y a beaucoup de choses encore que j'ai bien adoré. Comme les scènes, en fait. Les scènes, les mises en scène, l'OFT. Les personnages aussi. Il y a certains personnages que j'ai beaucoup adoré. Je ferai certainement une vidéo review à mon avis. Parce que... Il y a beaucoup de choses dont j'aimerais parler. À tête reposée, bien sûr. Ah. Ah, du coup, ça y est, on n'a plus trop de scènes, en fait. Ok. On va essayer de se retrouver juste après. On va essayer de se retrouver. Sous-titrage ST' 501 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 ah d'accord on se retrouve sur la chambre qu'est ce qu'il y a d'autres de spécial à voir bon du coup là je viens de remarquer en fait l'épisode va être super court je pense que je vais m'arrêter ici ah non il faut pas je m'arrête ici comme ça en fait faut que je m'arrête ici en sortant de la maison sinon après je vais me taper un milliard de dialogue où je pourrais pas sortir la maison parce que je me suis pas fait d'un milliard de dialogue bravo pour ton titre de maître je suis venu te remettre un petit cadeau pour te féliciter mamie pourquoi tu viens me donner master ball alors que j'ai fini le jeu ah putain c'est vrai les dogos j'ai pas chopé les dogos je vais certainement pas les chopés avec les master ball professeur magnolia c'est gentil à vous d'avoir fait le déplacement c'est bien la moindre des choses après tout ce qu'a fait jr pour nous quand je pense que les étoiles vœux que nous utilisons pour dynamaxer les pokémons étaient en fait des morceaux du corps d'éternatus je comprends mieux pourquoi l'énergie du dynamax est déversée sur la région quand éternatus est réveillé si jr et ses amis n'avaient pas été là les pokémons dynamax auraient plongé galard dans le chaos cela étant dit le dynamax fait partie intégrante de la culture de galard il est à espérer que tout à chacun utilise pouvoir à bon escient sur ce je te laisse lire suis le chemin que t'indique ton coeur voilà pour l'instant mon coeur il m'indique va remplir le pokédex donc du coup cette chère professeur magnolia a tant étudié le dynamax pas étonnant que les actions du président de la ligue la trouble temps elle permet de trapper n'importe quel moment ça on connaît déjà à là en fait ma switch à m'indique rien du tout aucune couleur je suis en train de jouer avec une manette en fait qu'est ce qu'on a de spéciale t'es là habitant mon grand trop chou alors du coup on peut soit foncer dans la de la forêt j'ai même pas à explorer librement c'est tout beau ça il fait nuit ah bah déjà je vais sauvegarder ça c'est une chose alors qu'est ce qu'il donne tilly je veux dire nabil obligé à aller chez lui non je le prendrais mal s'il était pas chez lui un barbecue tous ensemble la prochaine fois attends il n'est pas du tout à la maison 1 oh il y a un item qu'un ah ça contient ça la mèche vous lisez la lettre attachée à la pokéball chère gire je souhaite offrir ce salamèche très spécial vivement qu'on s'affronte de nouveau bisous tac oh attends il va peut-être répondre à l'une de mes questions en fait Est-ce que obligé ce salamèche il peut te donner à maxer Enfin giga maxer je veux dire oh mon petit chou kiffe tellement salamèche ah merde j'ai été un petit peu trop rapide hop résumé du pokémon ok d'accord donc dès l'enfance tu as le petit signe pour te dire que tu es giga max donc est-ce qu'il est possible de faire des gosses de pokémon qui peuvent giga maxer genre style la tortue là comment elle s'appelle faudrait que je fasse des tests ah j'ai pas vu son... ses infos à ce pokémon ouais ok d'accord au niveau de la nature ça pue la merde un peu je me demande s'il a des ivs aussi sauf cela là le problème c'est que j'ai même pas l'iv shaker en fait pour savoir ce que ça donne mais c'est trop agréable genre la nuit elle est là maintenant du coup j'ai envie d'aller voir chez le professeur hop là je crois que c'était ici oh c'est trop mignon oh la tasse la tasse elle est trop mignonne c'est quoi qui est dessus on dirait un linéon la tête d'un linéon ou... ah non c'est une tête de vole toutou mais y'a personne je suis triste genre t'as l'impression que t'es seul au monde quoi tu sais y'a pas Sonia y'a pas Tarak ni Nabil Nabil il est passé où ? c'est pas qu'il va pas me faire croire qu'il est occupé c'est pas une fois que je le cherche je continue encore un petit peu ma route pokémon ils sont partout ça fait longtemps j'ai pas été ici ohlala y'a un petit côté agréable en fait à redécouvrir un petit peu le monde et tout ce que j'adore en fait c'est une fois que t'as fini le jeu dans pokémon tu peux retraverser tout le jeu pour récupérer le 100% enfin les items qui te manquent tu trouves ça et tout parce que t'as accès à tout en fait donc là hop on est d'accord y'a la vieille qui est là aussi parce que j'ai vu des échos en fait que justement le postgame était pas très ouf en fait dans le sens où y'avait pas grand chose à faire mais du coup ça m'intéresse de savoir ce qu'il reste à faire ah je peux ah non attends pourquoi je crois ah mais si je peux si je vais trouver le bon endroit oh la vache j'aurais trouvé ça tellement bizarre wow de quoi pour y aller y'a un panneau de l'autre côté qu'est-ce que ça cache oh qu'est-ce qu'ils font là eux oh ok d'accord pardon monsieur ah j'essaie de ramasser cette pokéball merci de me laisser la ramasser casse-toi le vélo coup psycho ah bien voilà c'est exactement ce que je kiffe faire dans pokémon une fois qu'on a accès à tout commencer à partir explorer dans tous les sens alors je suis intrigué t'as voulu me foncer dessus t'es de quel niveau avant de me foncer dessus 50 oh la la 50 et tu fais le malin je peux casse d'ici pas d'autres petits trucs cachés dans le coin genre ici ça serait bien quoi je le sentirais bien d'avoir une petite un petit passage encore ici discret ouais voilà oh la franchement la partie exploration comme ça je kiffe trop graines si chiques ok c'est tellement des items que je comprends rien enfin que je comprends rien que je pense même pas utiliser en fait pierre eau pourquoi pas c'est rp alors je vais me casser d'ici pour retourner à la ville en vrai vu que c'est une fin d'épisode on va s'arrêter ici et ce qu'on va faire c'est ah non ce qu'on va faire c'est partir à la tour de combat je suis intrigué aussi parce qu'en fait j'ai envie d'arrêter l'épisode si sûr pour comment dire pour mieux faire une coupure ouais tour de combat j'en étais sûr j'en étais sûr et ouais comme ça je pourrais faire un autre épisode sur un autre sujet en fait parce que je trouve que là c'est bien de finir waouh 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 c'est sylva lié non ? truc chimien un peu la rome électrique est activée ça y est je vais pouvoir faire des économies sur mes factures d'électricité et zut j'avais oublié qu'il fallait le faire évoluer pour que ça fonctionne ah Gire c'est toi permets moi de te féliciter à nouveau pour être passé maître pour te récompenser de cet exploit je souhaite t'offrir un pokémon très rare type 0 ah mais oui c'est vrai c'est sylvaillé en devenir en fait type 0 c'est avant c'est de la précédente génération ça c'est du 7ème je crois un masque pour contenir sa puissance le pokémon je crois qu'il est totalement artificiel j'aime bien bien son design en fait parce que ça fait trop pokémon chimère mais je trouvais ça un petit peu horrible le fait d'avoir été créé entièrement de toute pièce et tout genre c'est pas harmonieux comme par exemple Mewtwo Mewtwo c'est un autre délire en fait Francis et quelques roms elles te sont utiles toute une collection de roms pour utiliser ce roms pour faire changer type 0 de type pour faire changer type 0 de type je vois quand il aura évolué ah c'est quand il aura évolué c'est pas maintenant du coup ça raconte quoi avec type 0 résumé du pokémon il arrive au niveau 50 ah il évolue avec le bonheur je crois au moins de TSP pour avoir plus de vitesse armure laçon il peut avoir des enfants celui-là parce que j'aimerais bien en avoir plusieurs je crois pas en fait ok donc ça c'est une bonne chose les fameux aromates ça coûte quand même 50 pc c'est pas mal hein c'est pas mal cher je veux dire ça c'est intéressant ça la pilule du talent des capsules d'argent il n'y a pas de capsules d'or aussi t'as des achats ici qui sont faisables mais t'as aussi des achats à lire qu'est-ce que tu veux faire non pas combattre ça je réserve ça pour une autre fois et surtout en fait je suis archi pas prêt emprunter une... non je m'en fous de ton équipe ça m'intéresse pas voilà des capsules d'or ou des capsules d'argent entraînement ultime c'est lui qui s'en occupe oh encore des CT acheté mais ça coûte trop cher ok je suis en train de profiter je fais n'importe quoi genre je me suis dit l'épisode il va être court je m'arrête à la fin c'est à la base c'est ce que je me suis dit genre après les crédits de fin j'arrête l'épisode et tout et là je suis en mode genre y'a quoi ici ? y'a quoi ici ? j'en peux plus du coup y'a quoi ici ? ah voilà c'est ça que je voulais savoir ça m'avait trop intrigué genre est-ce que tu peux acheter des cartes de dresseur ? non oh les bâtards c'est qu'une de dialogue je suis trop triste genre j'ai vraiment cru que tu pouvais en acheter je suis intrigué genre je me dis qu'est-ce qu'il y a maintenant dedans ? c'est quoi qu'on rebat toi et moi ? est-ce qu'il va balancer une pokéball ou il va balancer sa tête ? ah tu peux retaper des tournois intéressant ah mais oui mais en même temps je pense que ce serait le bon truc pour pouvoir fermer des sous trop cool ok donc effectivement on s'arrête ici pour l'épisode je pense qu'on a vu pas mal de choses et tout euh et je réfléchis en fait je sais pas trop si le postgame ça vous intéresse ou pas je pense faire attend non c'est bon parce que partir dans la forêt je le ferai dans un autre épisode parce que je sens que partir dans la forêt c'est le début du postgame et euh du coup ouais voilà c'est si ça vous intéresse vous me le dites et j'en le fais sinon bah c'est pas trop trop grave en fait je partirai sur d'autres types de vidéos parce qu'il y a plein d'autres types de vidéos que j'ai envie de faire c'est des petites vidéos d'astuces j'ai plein de questions qui me sont venues et tout et je me dis que si ces questions me sont venues ça veut dire que pour d'autres aussi c'est assez obscur et euh du coup autant dire des vidéos dessus ça pourrait me faire en sorte à toujours maintenir un petit peu des vidéos sur pokémon parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de voir sur pokémon encore franchement je suis plutôt content d'avoir fini le display j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment en ma compagnie euh surtout moi de mon côté ça m'a énormément fait du bien de refaire un gros let's play comme ça euh bon après il y a eu des jours de repos donc ça a beaucoup aidé aussi et euh franchement euh le coup de pokémon putain ça fait trop du bien quoi genre euh c'est un jeu qui est pas prise de tête et euh qui qui a quelques petites promesses qui sont sympathiques et qui sont bien tenues et euh franchement je euh pour moi en ressentant du let's play de pokémon je reste sur un avis très positif du jeu c'est pas le jeu non plus enfin c'est pas la version pokémon qui est la plus ouf pour moi pour moi entre guillemets euh l'une de mes préférés entre guillemets ça reste la noir et blanc enfin c'est ouais c'est noir et blanc ça reste mes préférés je t'aurais bien oublié et ma préférée par dessus tout c'est euh argent enfin argent or euh sous le silver euh sur les mecs là il y avait déjà tellement de choses à faire dessus surtout tu pouvais les parader avec ton pokémon et tout euh tellement de trucs et c'est ma version du coeur préférée ça reste Pikachu je pense c'est plutôt Pikachu j'ai fait tellement de bons moments à jouer avec lui ça me tue c'est tout nul hein mais rien que ça ça me faisait kiffer donc voilà euh j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de Pikaputu on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si ça vous intéresse de voir l'après ou justement vous voulez découvrir ça de votre côté une fois que vous avez le jeu ou un truc comme ça donc comme ça moi je le saurai un peu euh prochaine étape compléter le pokédex euh j'essaierai de garder quelques petits bout de vidéos pour vous pour la fin sur euh la fin de euh justement la compétition du pokédex histoire qu'on fasse ça ensemble voilà je vous fais plein de Pikaputu on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien c'est parti et